Musique Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo un peu particulière. Vous connaissez le décor qui est derrière, voilà. Vous le connaissez, vous avez tout ce qu'il y a, vous l'avez déjà vu, vous l'avez déjà revu. Et bien, ce décor derrière, on va légèrement le modifier, ne serait-ce que pour donner un peu de profondeur, voilà. Je cherchais le mot, un peu de profondeur à notre collection. J'ai vu beaucoup de choses, je m'inspire également de ce que je vois sur Internet. Et j'avoue que j'ai vu des choses qui m'ont vachement inspiré, vraiment, 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 vraiment. Donc, ce décor Harry Potter, notre petit musée qui est derrière, et bien on va le transformer. Mais, eh bien, je vais vous montrer ça. Eh bien, oui, pourquoi je parle là ? Eh bien, oui, je vais vous montrer, voilà. Je vais vous montrer ce qui va se passer. Alors, vous allez me dire, oui, vous l'avez fait il n'y a pas longtemps déjà, vous avez fait le transfert. Oui, c'est vrai, c'est vrai que j'ai le transfert. Non, transfert, oui, transfert, c'est le transfert. Oui, c'est vrai qu'on a fait un peu le transfert, vous avez vu en vidéo. Mais, il manquait quelque chose, voilà. Il manquait quelque chose pour lui donner un peu plus de profondeur. Et, eh bien, écoutez, bon visionnage, j'espère que ça va vous plaire. J'espère que la transformation va me plaire également. Et surtout, 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 j'espère qu'elle va plaire à mon épouse, car... Ben, c'était le dernier mot. Voilà, c'est comme ça. Mutation de notre collection, derrière moi, on va lui donner du peps. Ouais, c'est ça. C'est parti. Transformation ! Et voilà, je recommence. Et voilà, ça y est, la transformation est terminée. Vous pouvez voir que derrière moi, en éclatement de doigts, pour vous, en une seconde, même pas, tout le mur a changé. Tout. Les briques ont fait leur apparition. Mur de briques, mur de briques, c'est normal, c'est normal, c'est normal. Voilà, tout a changé, tout a été modifié. Et pas seulement, pas seulement, je reviens vers vous, parce que pas seulement, il n'y a pas que les murs qui ont été modifiés, il y a également plein d'autres choses. Je vous montre ça. Vous, vous êtes en train de nous dire, mais qu'est-ce qu'il fait encore ? Il a tout déplacé, il redéplace tout ? Non, mais il est malade, il est malade. Non, mais c'est vrai, il est malade, il est malade, ce mec. Mais pourquoi, pourquoi faire ça ? Et en plus, je déplace tout. Bah écoutez, on verra, hein ? Suivez-le ou ? Suivez la vidéo ! Vous voyez, il reste juste un tout petit morceau. On y est presque. On y est presque. J'espère que le résultat va plaire. J'espère. Alors, je ne vous cache pas que dehors, c'est une inverse terrible. Voilà, il y a de la pluie, de la pluie, de la pluie, il pleut, ce n'est pas grave. Alors, voilà. Donc, je vous ai vite montré en image, en rapidité, ce qui s'est un peu passé, le déplacement, les vitrines, les machins et tout ça. Vous avez vu que sur les photos, il y a eu un sacré bordel. Et maintenant, je vous montre ce qu'on a changé à l'intérieur des vitrines. Parce que, non seulement, le mur a été refait, l'implantation est quasiment identique au niveau du mur, à part que, vous voyez qu'il n'y a plus l'affiche centrale de la famille, de la famille, de la famille de Serious Black. Ce n'est que temporaire, parce que, quand je l'ai enlevé, il a bien fallu que je modifie certaines choses. Donc, voilà. Donc, voilà, je vous montre ça. Je vous montre plus en détail les vitrines, la collection, à l'intérieur, ce qui s'est passé. Autre chose que je vais vous montrer aussi, avant de vous montrer l'intérieur des vitrines, c'est la vitrine où il y avait, vous savez, toutes les figurines. Toutes les figurines. Alors, cette vitrine-là, la voici. Et oui, on n'a pas tout à fait terminé. Donc, elle est vide. Elle est vide et il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Voilà. Tout a basculé dans les autres vitrines. Parce que là, là, on a récupéré cet espace de mur. On a déjà des trucs à mettre. On a déjà des projets en tête. Oui. On a déjà des beaux projets. Mais je vous montrerai ça le moment venu. Oui. Voilà. Le moment venu, je vous montrerai ça. Mais allez, sans plus attendre, je vous montre l'intérieur des vitrines. Notre collection Harry Potter dans les vitrines. C'est parti. Là, vous avez la partie, donc, Quidditch. Voyez, on a mis quelques affiches au fond. Alors, ça, c'était dans la première vitrine. Donc, celle qui est aujourd'hui vide. Et puis, je vous donnerai ça la suite. Alors pour cette partie-là, donc là, on a essayé de rassembler tout ce qui est en rapport à chaque épisode. Voilà, donc là, vous avez donc Harry Potter à l'école des sorciers. La chambre des secrets. Le prisonnier d'Escaban. La coupe de feu. Sous-titrage ST' 501 Le prince de sang mêlé. Les reliques de la mort. Bon, mais pour ces deux derniers, ce n'est pas encore terminé. Il nous manque pas mal de choses, mais ça viendra. Et en bas, vous avez la salle sur demande. Dans les marques, il n'y a pas que les magiques créatures, mais il y a aussi des créatures comme lui. Et en bas, on a Miss. Le duel entre Voldemort et Harry dans la coupe de feu. Devant la tombe de Tom Géduzor. Notre ami Dolores Ombrage. Ici, vous retrouvez Luna Lovegood. Le chapeau avec les quatre familles et l'épée de Géffendor. En dessous, la fiole de Géffendor. La mandragore. Tirez. Et quelques objets pour compléter. Ici, vous avez la coupe de feu. Dessous, on commence à atteindre les orcruxes. avec le Gédem de Serre d'Aigle. Je tourne le journal de Tom Géduzor avec la dent du basilic. De basilic que voici. En pop. Et dessous, vous l'avez comme ça avec les orcruxes, la veille de Gunt, le médaillon de Serpenta. Derrière, vous avez tous les orcruxes représentant tous les objets. en marque-page. Le journal de Tom Géduzor. La coupe de poussouffle. Le Nagini qui n'est pas beau, mais je n'ai pas encore trouvé un qui me plaise. Une veille longue du bas et arrive. En dessous, vous avez Poudlard. avec le ticket derrière de la voie 9 ¾ qu'on avait acheté à King Cross. Le Lego Poudlard et quelques divers accessoires. Le chapeau Poudlard. On a aussi quelques figurines Gentle Giant. Les Unidux. Le clan de Voldemort. avec Pellatrix. Des trackers. Et dessous, vous avez Aragog. Bien sûr. Avec Buck. Et la cabane d'acrides. Avec Rob Dior. Chez Hermione, nous nous retrouvons chez Hermione. C'est un peu d'eau. Ensuite, à la banque des Gringotts. Et en bas, on a complété avec différents personnages. Surtout Harry. Je crois que vous n'avez que Harry, en fait. Voilà. Vous avez quelques livres. les Winsley Wizarding Wiz. Et prévolat. avec sa fameuse bière au beurre. Et en bas, on finit par Poudlard. Voilà. Voilà donc. Voilà donc ce qu'on a fait dans les vitrines. On a quasiment tout bougé. Il y a très peu de choses qui sont restées à leur place, en fait. Quasiment toutes les vitrines ont été remaniées. J'espère que ça vous plaît. J'espère que ça donne quelque chose. Je vous montre ce qu'on a fait au-dessus. Au-dessus. Donc, bien sûr. Comme vous avez vu au début de la vidéo, on a tout bougé. Tout. Absolument tout. Et remis tout en place, bien évidemment. Voilà. On a un petit peu à ranger quand même. Je vous montre. Notre cher Léglige qui est toujours en cage. Des peuses 3D de Wards. Le Poudlard. La lanterne d'Agrid. Des morceaux certifiés de la pellicule. Celui-ci, c'est le prisonnier de Lascavans. Dans le foil. Le chapeau d'Ari. Des petites lunettes. Chiné, bien sûr. Le bro de la grande salle à tête de sanglier. Magnifique pièce. Wizarding World. Le masque de Bellatrix. Le chapeau. La batte et le cognard. Le poudlard express. En pulse 3D. Le miroir d'orizette. Coucou, je suis là. Au-dessus. Le poudlard express. Double collection. Tous les masques des manches morts. Encore un morceau de la pellicule édition limitée de Harry Potter à l'école des sorciers. La fort d'anglais. Mattel. Le coffret. Que vous connaissez bien. Le terrier. L'épée de Gryffondor. Et un panneau directionnel. qu'une amie a réalisé pour nous. Vous avez l'éclair de feu. Et le Nimbus 2000. Quelques jeux de société. Là-bas, vous savez, vous les montrez dans la dernière vidéo, c'est les aliments fantastiques. Le chemin de traverse. Encore en pulse 3D. Voilà. Le fameux échiquier. Magnifique pièce. Donc là, il y a encore des boîtes qui sont arrivées. Donc. La photo 3D. La photo d'anglais. Et le pulse 3D. de la cabane d'un grid. Qui n'est pas encore fait. Voilà. Ça, c'est à faire. Voilà. Et bien sûr, le fameux mur à baguettes. Le mur des baguettes que vous connaissez, je vous l'ai déjà montré. Et lui, il s'est pété la gueule. Voilà. Et en bas, vous avez la malle que je vous ai montré dans une précédente vidéo. Et là, vous avez tout un tas de jeux de société que je ne sais pas encore où ils vont. aller. Voilà. Donc, la prochaine. La prochaine. Qu'est-ce qui va se passer ? Donc, on a fini de ce côté. C'est une chose. C'est ça. C'est fait. Mais, c'est cette partie-là. Alors, sur cette partie-là. Donc, déjà, cette vitrine, elle dégage. Elle dégage. Parce que ce mur, on va faire place à d'autres choses. Parce que, forcément, il nous faut de la place. Là, on a réussi à caser tout dans les vitrines là-bas. En arrangeant. J'espère que ça vous plaît, tel qu'on les a mis. Je vous montrerai l'installation de derrière moi quand elle sera faite. Voilà. Et puis, en attendant, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si vous savez ce qu'il y a à faire, c'est genre un pouce bleu. Abonnez-vous. Partagez. Discuter. Montrez. Et puis, j'espère que cette vidéo ne sera pas trop longue. Et puis, j'espère que moi, je ne sais pas si elle vous aura plu. Voilà. Ça s'est donné du mal. Vraiment. 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 Il y a eu du boulot. Il y a eu du boulot. Je vous assure. Il y a eu vraiment du boulot. Donc, j'espère que ce nouvel agencement, donc des vitrines, vous aura plu. Que vous ne serez pas déçu parce que je vous ai fait languir pour attendre cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Je vous l'aurai dit, je radote, je répète, je radote et je répète. Là, vous êtes en noir. Si je vous mets comme ça, c'est mieux peut-être. Voilà. Et puis, on se voit pour une prochaine vidéo. On continue la modification de la vitrine qui part à la poubelle. Et puis, voilà quoi. Eh bien, merci d'avoir vu cette vidéo. Merci d'être allé jusqu'au bout. Et puis, merci à vous. Et puis, portez-vous bien surtout. Et puis, à bientôt. Ciao. Merci. Sous-titrage ST' 501